Bonjour chers amis coachés, chers futurs clients, chers stagiaires de mes formations, chers participants à mes ateliers. Voici une vidéo sur la méthode CAP réussir. On va travailler sur le E de réussir, R E réussir. C'est le E d'entreprendre des objectifs clairs. Donc c'est la vidéo 157, entreprendre des objectifs clairs, clarifier des objectifs. Alors avant je rappelle très rapidement les 10 séances de coaching que vous souhaitez faire ou que vous êtes en train de faire pour certains d'entre vous, ou certaines d'entre vous. Donc je rappelle les séances, avant d'avoir fait les séances on a fait une vidéo d'introduction, la vidéo 152, et on a vu dans les séances, la séance 153, où on a parlé de situation, en faisant une pause pour vous face à votre situation actuelle, on a revu un peu ce qui se passait au niveau de la problématique que vous souhaitez mettre en place en coaching. On a vu qu'est-ce que c'est que l'estime de soi, on a analysé les éléments de l'estime de soi, avec la vidéo 154. On a vu la connaissance de soi et mise en pratique d'un plan d'action pour mieux se connaître. On a vu qu'est-ce que c'est qu'un échec, on a travaillé aussi sur la façon de gérer des échecs et comment on peut passer des échecs à la réussite. Et là on va voir maintenant des objectifs un peu plus clairs dans notre plan d'action, dans votre plan d'action, comment mettre en place des objectifs qui soient le plus clairs possible. On a vu aussi, enfin on va voir plutôt prochainement la vidéo 158 qui permet de faire du réseautage. On va voir ce que c'est que l'efficacité professionnelle et personnelle, mettre en place des méthodes d'efficacité. On va voir ce que c'est que les soft skills, mettre en place des savoir-être. On va voir les solutions et les statuts qui vont vous permettre de gérer votre carrière. Et on va voir, on fera un bilan de tout l'ensemble de ces séances, ces 10 séances. Et enfin, une petite vidéo qui est la synthèse de tout l'ensemble des vidéos que vous avez vues. Donc il y a 12 vidéos et 10 séances de coaching. Donc passons maintenant au sujet du jour qui est entreprendre des objectifs clairs. Alors, question à se poser avant de commencer. Avez-vous écouté la vidéo que j'ai faite sur force intérieure ? Donc je vous invite à regarder cette vidéo qui parle de finalité et qui parle de loi d'attraction, qui parle de ma méthode force intérieure, qui est un anchronisme force, F-O-R-C-E. Donc c'est la vidéo Cœur de Swan 24 et celle qui est un peu plus orientée énergie, qui est Cœur de Swan 25. Comme ça, vous aurez une notion de la connaissance de l'énergie subtile et pas l'énergie que l'on conçoit dans l'économie, simplement. Autre question, quelles sont les différences entre finalité, but, objectif ? Pour voir un petit peu, bon ça se ressemble, mais bon, il y a quelques subtilités à voir avant de commencer. Ce que c'est qu'un objectif SMART ? Alors qu'est-ce que c'est qu'un objectif SMART ? On va en parler là. Et comme objectif, on peut se donner comme objectif une méthode qu'on appelle la méthode Ikigai. L'objectif de l'Ikigai, c'est de pouvoir se sentir bien quand on se lève le matin. Qu'est-ce qui nous pousse à vivre dans ce monde ? Donc l'Ikigai est une philosophie de vie et d'objectif aussi. Donc l'Ikigai, c'est la vidéo 81 à 86 que j'ai réalisée. Vous pouvez donc aller voir ces vidéos pour en parler ensuite pendant la séance de coaching. Donc c'est la vidéo 81, 82, 83, 84, 85 et 86. Donc l'Ikigai utilise plusieurs pôles, 4 pôles, qu'on appelle le pôle plaisir, le pôle talent, le pôle rétribution financière et le pôle contribution gratuite pour améliorer ce monde. Ensuite on verra les objectifs SMART. Alors qu'est-ce que c'est qu'un objectif SMART ? C'est un objectif avec un acronisme SMART, voire E, SMART, ou SMART sans l'E. S pour spécifique, M pour mesurable, A pour atteignable, R pour réaliste, T pour temporel, E pour écologique. Donc est-ce que votre objectif ou vos solutions dans votre plan d'action sont spécifiques, qu'ils vous correspondent ? Est-ce que vous pouvez les mesurer pour vérifier qu'ils sont vraiment clairs ? Est-ce qu'ils sont atteignables par vous-même ou est-ce que vous avez besoin de quelqu'un d'autre ? Est-ce qu'ils sont réalistes ? Est-ce que vous avez les rôles sources qui vont avec ? Est-ce qu'ils sont temporels ? Est-ce que vous avez fait un planning en fonction du temps ? Est-ce qu'ils sont écologiques, vos objectifs, vos solutions ? C'est-à-dire, dans votre environnement, est-ce qu'ils vont vous permettre d'avoir un effet ? Si vous faites des objectifs, si vous engendrez des objectifs, est-ce qu'ils vont avoir un impact sur votre environnement ? Positif, impact positif ou impact négatif ? Donc vérifiez que vos objectifs ont un impact positif. Et au contraire, s'ils ont un impact négatif, eh bien peut-être qu'il va falloir changer d'objectif. Ça dépend de ce que vous souhaitez au niveau de votre environnement, si vous souhaitez changer d'environnement ou garder cet environnement-là. Et enfin, on fera une séance de visualisation, parce que visualiser, c'est important. On a vu dans d'autres séances, on a fait des séances de respiration, de relaxation. Et là, on va pouvoir travailler sur la visualisation, en utilisant le fameux VACOG, V-A-K-O-G, qui veut dire visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif, voire, rajoutez le I, VACOG. J'ai fait une vidéo là-dessus, qui est la vidéo Cœur de Soine 89. Donc je vous invite à regarder cette vidéo avant de faire notre séance sur les objectifs. Voilà ce que je vais vous dire concernant la séance 5, qui est la vidéo 6. Nous ferons pour la prochaine fois une vidéo sur l'utilisation du networking. U, pour réussir, il y a le U. U, utiliser le networking rentable. Ce sera la vidéo 158. Et ce sera la sixième séance, la septième vidéo. Je vous souhaite une bonne matinée, si c'est le matin pour vous. Une bonne après-midi, si c'est l'après-midi pour vous. Et une bonne soirée, si c'est le soir pour vous. A la prochaine séance et à la prochaine vidéo.